bonjour et bienvenue à cet épisode de photoshop tout seul on va travailler sur cette photo c'est une photo de sergent paper du que vous pourrez retrouver sur le forum il nous a présenté ça et beaucoup de personnes lui ont dit je suis pas fan de la branche là donc j'ai viré la branche et comme il n'arrive pas à reproduire forcément la chose je lui ai dit donne moi l'original je te suis la vidéo et on va regarder un peu comment on va attaquer ça pour ici supprimer cette branche là qui se trouve qui se trouve ici alors on voit ici qu'on a des plots mais on a des plots au dessus là qui sont relativement propres donc on va pouvoir peut-être travailler avec ça ensuite cette zone là là tout ce qui traîne on va pouvoir le virer assez facilement dans le sens où c'est des couleurs assez unis ici voyez là là haut on a de la texture là haut dans l'eau donc là avec un outil de correction localisé on devrait pouvoir faire des trucs aussi pour virer un peu plus gros et puis ensuite faudra s'occuper du reflet là parce que l'idée c'est de prendre ce reflet là et puis d'arriver à le d'arriver à le copier mais de voir un peu ce que ça ce que ça pourrait donner alors je vais commencer par le plus facile les plots qui sont ici donc pour ça je vais simplement prendre ici l'outil lasso alors il m'en faut combien il m'en faut 1 2 3 4 5 j'en ai 5 alors 1 2 3 4 5 ou alors celui d'au dessus là allez on va prendre on va prendre d'ici comme ça et on va on va descendre et on va aller là et on va prendre à peu près cette zone d'accord ça je vais en faire un calque par copier et je vais simplement ensuite le déplacer et aller le mettre à peu près où je veux donc on va dire qu'elle quelque part par là va monter un peu voilà puis là je vais simplement aller dans édition transformation au mot ici à jour rappelle maintenant qu'il faut appuyer sur shift quand on veut une au mot ici qui n'est pas symétrique dans le dans le nouveau dans le nouveau photoshop voilà quelque chose comme ça voilà mais mais je vais peut-être je vais peut-être descendre un peu alors je me fais avoir faut que j'appuie sur shift je vais peut-être descendre un peu voilà quelque chose comme ça ça fait ça fait pas mal ça fait pas mal je suis alors les couleurs évidemment là ne sont pas bonnes mais ça on verra on verra après on arrivera je pense à harmoniser tout ça sans trop de problème mais là mes plots c'est fait ici à ce niveau là ce que je peux faire alors je vais je vais fusionner puisque ça me ça me va fusionner les calques et là je vais aller prendre un tampon de duplication je vais le prendre un peu plus un peu plus grand avec pas une grande dureté comme ça et puis je vais aller prendre voyez ici l'herbe était plus détaillée qu'elle n'est ici donc je vais simplement aller prendre ici des des zones voilà et là aller voir qu'il s'est passé un truc c'est quasiment impossible donc là c'est bon cette partie là je l'ai fait tant que j'ai le tampon de duplication je vais m'occuper de la partie en bas là qui est assez uni dans un bleu uni qui n'a pas beaucoup de texture donc je vais prendre simplement partie touche je vais nettoyer comme ça au fur et à mesure cette partie là à plat et je continue à chaque fois alors l'avantage de le faire par petite touche c'est qu'on casse un peu on casse un peu les textures je vais je vais laisser un peu peut-être éventuellement un peu de branches par là au bord du au bord du truc pour que ça fasse plus réaliste je vais mettre un peu plus de dureté ici pour que ça soit un peu plus franc comme si la branche était comme si la branche était cassée voilà donc là ça fait plus réaliste je reviens à une dureté plus faible voilà hop par ici des choses comme ça là je suis pas mal ensuite j'aimerais nettoyer cette partie là j'aimerais nettoyer un peu là haut aussi avant d'utiliser l'outil pièce parce que l'outil pièce là vous voyez si je l'utilise là partout et que je vais de ce côté là je vais être dans cette zone là avec cette branche donc je préférerais nettoyer avant donc là je vais prendre un outil correcteur localisé par exemple donc ça c'est relativement simple il suffit de il suffit de passer voilà on passe sur les trucs et il se débrouille un peu tout seul je vais faire la même chose ici voilà on va donc essayer de nettoyer un peu cette partie là voilà encore un peu par là voilà j'ai peut-être allé un peu gros oui c'est on va faire en plus doucement voilà voilà ça commence à être ça commence à être pas mal là ici on voit que les textures là je sais pas si vous le voyez mais moi je le vois c'est plus terrible donc là on peut reprendre l'outil pièce on va prendre la zone là qui est là quelque chose comme ça et on va aller rechercher de la texture un peu plus un peu plus uniforme qui ira bien voilà quelque chose comme ça donc là on commence à être on commence à être pas mal donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on arriverait à faire un outil pièce directement maintenant sur la partie branche moi c'est jouable on va on va tester donc on va on va passer relativement au bord on va pas prendre trop de mou voilà hop là on va passer ici on va passer là là en dessous a priori j'ai de la marge donc on va faire ici quelque chose comme ça et là on va voir qu'est-ce qui se passe donc là ça devrait être pas mal alors il faut trouver des zones qui vont essayer de qui vont aller pas trop mal ensemble j'aurais tendance à dire que là ça sera peut-être pas mal voilà ctrl d on est pas mal on est pas mal on est déjà arrivé jusque là et ça fait pas trop mal en dessous et ça fait pas trop mal au dessus alors on a ici évidemment là on n'est pas exactement pareil donc on va essayer de corriger ça essayer de trouver des choses qui vont pas mal mais là on est bien il y a juste cette zone là en dessous là qui me plaît pas trop je vais aller chercher une zone ici quelque chose comme ça voilà on commence à être pas mal alors occupons-nous de la jonction ici donc qu'est-ce qu'on voit on voit que là c'est un peu plus clair là ça allait un peu moins alors comment on pourrait essayer d'harmoniser ça puis on voit qu'il y a éventuellement des coupures là il y a une espèce de coupure là aussi c'est pareil il faudrait qu'on aille retrouver un peu de bleu là ou qui se termine par là ou quelque chose par là donc peut-être qu'avec le tampon on peut peut-être faire quelque chose alors on va essayer avec le tampon il va falloir aller beaucoup plus fin par contre ouais on va aller dans les quelques pixels et pas de dureté alors là on voit par exemple qu'ici ça a l'air un peu coupé et je vais pas mettre un flux complet je vais mettre un flux à 25% comme ça il faudra que je passe plusieurs fois comme ça je vais pouvoir un peu harmoniser ça donc là quelque chose comme ça là je suis à peu près harmonisé sur celui-là sur celui-là là c'est pas assez clair donc je vais prendre ici et hop j'en mets un peu plus par là donc là ça commence à être pas mal ici ça pourrait être un peu plus brillant donc c'est pareil je vais prendre ici le tampon juste un peu et je vais éventuellement continuer un peu par là donc je vais aller chercher une zone là qui est plus tranquille voilà et donc je vais continuer comme ça donc je vais peut-être passer en rapide vous n'étenez pas pour terminer ce truc là voilà on va s'arrêter là là ça devient difficile de voir qu'il y a eu une jointure à ce niveau là elle est vachement moins visible qu'avant alors ouais je vais m'arrêter là moi ça me va alors si il y a éventuellement ici ouais ici vous voyez là ici ce petit truc là qui s'arrête peut-être un peu brusque donc je vais prendre mon tampon là et puis je vais aller copier cette zone là ici et je vais aller faire quelque chose qui se termine un peu voilà comme ça ce coup-ci on ne la voit plus et il y a peut-être celle d'avant là ici de la même manière donc je vais aller prendre ici et je vais aller hop la terminer un peu plus simplement comme ça voilà allez ça c'est bon donc maintenant on a ce coin là il faut s'occuper de ce coin là donc là il va falloir qu'on en recopie ou alors éventuellement qu'on en étende ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire comme la distance ici est quand même faible ça peut être intéressant d'essayer d'étendre cette zone là en faisant une sélection comme ça et en l'étirant un peu on va essayer de faire ça donc je vais prendre un outil lasso voilà la taille de la zone qui m'intéresse je vais prendre outil lasso et je vais prendre imaginons voilà je vais prendre imaginons cette zone là voilà quelque chose comme ça ensuite je vais faire un calque par copier et ensuite je vais non alors avant avant de faire le calque par copier je vais sélectionner masquer je vais me mettre du contour progressif ici comme ça je serai moins embêté après ça sera plus simple pour moi ok là je fais faire un calque par copier et je vais faire édition transformation transformation au mot ici donc je vous rappelle qu'il faut appuyer sur shift quand on ne veut plus être symétrique maintenant voilà alors il faut que le reflet aille jusqu'à l'autre plot là qui est là voilà et simplement là comme je l'ai tiré il n'est plus tout à fait dans le bon angle donc je vais faire édition transformation transformation et je vais faire perspective et je vais le monter un peu comme ça voilà pour qu'il soit à nouveau dans le bon angle et ok donc là vous allez me dire mais c'est moche oui on va s'en occuper ne vous inquiétez pas on va faire un masse de fusion hop on va zoomer un peu pour travailler un peu plus précisément donc là je vais prendre une brosse noire dans le masque de fusion pour faire et apparaître mes plots qui sont là ils sont où mes plots ils sont ici voilà très bien formidable et là maintenant je vais prendre une brosse blanche forcément alors là ah oui d'accord c'est celui qui était en dessous donc ça je vais le laisser comme ça et là maintenant je vais prendre une brosse blanche donc je vais intervertir et je vais simplement passer ici pour ramener mon reflet voilà au bon endroit très bien et aussi là-haut et voilà donc là je suis allé un peu trop donc là j'ai un reflet et mon reflet il va jusqu'au bout on commence à être pas mal maintenant ce qui nous manque c'est la zone qui est là qui n'est pas propre ici et en dessous cette zone là qui n'est pas propre non plus bon alors écoutez moi le reflet il me va bien donc je vais à nouveau je vais à nouveau fusionner les choses fusionner les calques et là je vais simplement prendre un tampon de duplication tampon de duplication je vais aller régler ici le problème donc je vais prendre un tampon un peu plus grand hop et je vais prendre imaginons cette zone là ici et je vais là continuer par là ah oui je suis en c'est parce que je suis en en flux à 25 que ça ne change pas d'un coup mais ce n'est pas plus mal alors vous voyez là ça ne va pas au niveau de la dureté il faut que je sois quand même à une dureté un peu plus grande je vais remettre mon flux à 100% non peut-être pas c'est pas plus mal il y a les parties touche alors on va mettre à 50% je viens de dire que je voulais aller là et je voulais donc corriger cette zone là voilà doucement voilà et éventuellement un peu par là voilà donc là j'aurais tendance à dire que je suis pas mal et maintenant il me manque la zone qui est là-haut celle-là là qui n'est pas terrible alors vous voyez du fait que j'ai pris un angle que j'ai adouci les bords là vraiment sur les bords c'est pas mal du tout donc maintenant ce qui va me manquer c'est là là c'est trop orange et ensuite cette partie là avec un outil pièce ça devrait aller et puis là j'ai aussi les petites branches qui ont un peu morflé donc je vais reprendre avec un tampon de duplication ok on va aller là on va corriger ici on va corriger là puisque là c'est plus logique je vais en laisser une là c'est bien ensuite je vais pareil prendre éventuellement par là et aller corriger ça alors là oui je peux le laisser tiens je vais le laisser la petite branche ça fera ça fera plus réaliste ok quelque chose comme ça alors là je suis allé trop je vais partir de plus haut voilà et ensuite normalement ça avec un simple outil pièce je vais prendre un outil pièce et je vais sélectionner cette zone là ici et je la déplace par exemple là et le problème est résolu alors maintenant qu'est-ce qu'on peut encore faire là-dessus bah éventuellement ensuite il y a il faut regarder un peu zoomer voir s'il y a il y a des choses qui ont l'air de se répéter des motifs qui n'ont pas l'air d'aller là notamment vous voyez il y a des espèces de tâches là qui sont pas qui sont pas terribles ici là on voit une espèce de tâche on n'a plus vraiment là alors excusez-moi on n'a plus vraiment la bonne la bonne texture alors là on peut on peut essayer de corriger ça avec avec justement des outils pièce en allant rechercher une texture là vous voyez au niveau des traits qui repart à peu près correctement donc là on n'est pas tout à fait bien parce que là elle n'est pas terrible on va la reprendre ici voilà quelque chose comme ça et on peut corriger comme ça les petits les petits défauts qu'on pourrait voir comme ici par exemple essayer de trouver une autre zone qui s'intégrerait peut-être un peu mieux voilà quelque chose comme ça donc il faut aller vraiment par petites touches après pour essayer de corriger les petites zones de texture qui vous voient pas là par exemple je prendrais bien un peu plus la texture qui est là alors quelque chose quelque chose comme ça voilà pour en ramener pour en ramener un peu mais dans l'idée j'aurais tendance à dire que j'ai fini je vais pas aller beaucoup plus loin ensuite il faudra il faudra je dirais développer ça correctement parce que on peut c'est une photo à fort potentiel de développement après mais dans l'idée ici vous voyez j'ai mon reflet qui est là qui va jusqu'au bout j'ai plus mon ponton j'ai plus de traces de ma branche il n'y a plus qu'à la développer voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des idées que ça vous servira pour la prochaine fois alors un avant après oui je peux un avant après on voit quand même ce qu'on a fait allez je vais sauver ça et je vais retourner dans Lightroom et là on pourra faire un avant après donc voilà le avant après donc là on avait la branche et maintenant on n'a plus la branche donc on va regarder alors là on va je dirais il faut toujours regarder à nouveau alors là il y a peut-être là c'est peut-être un peu trop bleu mais éventuellement en mettant un petit radial sous Lightroom ici et en réchauffant un peu on va s'en sortir là si on trouve que les textures sont un peu trop fortes c'est pareil avec un peu de radial et un peu moins de clarté on devrait aussi s'en sortir donc je dirais dans l'idée on est on a terminé je dirais c'est plus la peine d'en faire beaucoup c'est vraiment un peu de finition comme je dis si on va dans le développement là si on trouve cette partie là un peu trop bleue là au bord je vais simplement prendre ici un petit radial et je vais simplement ici vous voyez je peux simplement réchauffer un peu comme ça ici c'est plus vous voyez là c'est bleu hop là on a réchauffé un peu donc à régler doucement parce que là on est vraiment dans la nuance et si je disais il y a des il y a des structures qui vous paraissent un peu trop un peu trop importantes vous pouvez simplement prendre de la même manière ici on prend un radial d'accord ici et si vous descendez un peu la clarté voilà on atténue totalement les structures qu'il y a dans l'eau et ça permet ici d'harmoniser vous voyez si je les mets là il y en a trop et là là il y en a moins et donc s'il y a des défauts ici de structure on peut cacher très rapidement la misère avec ce genre de choses voilà écoutez c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu vous voyez donc il faut prendre son temps il faut prendre son temps il faut y aller avec précision il faut jouer avec différents outils voilà bonne journée merci au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501